Le pasteur Godempo nous renseigne que nous sommes au 23ème concertation. 23ème ? 23ème, depuis 1960. Deux rappels historiques. En 1988, la Russie devient la Russie. Et le vent des conférences nationales souveraines commence. En 1989, Mobutu décide, le maréchal, de procéder aux concertations. Mobutu circule tous les pays. Parce qu'ici, quand même, on reproche au président d'écouter seulement les Kinois, et surtout pour la plupart de la société civile et ses amis de l'opposition. Le 24 avril 1990, Mobutu clôture ses consultations en disant ceci. Je vous ai entendu. Vous avez dit, les guides restent. Les partis uniques restent. Mais moi, je décide, à dater de ce jour, de prendre congé du MPR. Ça, c'est après les consultations. Après les consultations. Tout le monde lui a dit, restez. Et le parti unique reste. Tu restes, tout reste. Mais lui, il a dit non. J'ai choisi la voie de la raison. 2013, Joseph Kabil Akabang constate, après les élections qui a paralysé, rien ne marche. Il organise les concertations. Présidé par Aubin, Minako et Kengo. Nous en ressortons avec 600 résolutions. Y compris la double nationalité. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des marches et que l'opposition n'accepte pas et qu'on n'organise pas très bien les élections. Quelle est la leçon à tirer ? Le problème, c'est au niveau de la direction du cabinet du chef de l'État. Quel est le communiqué final ? Lorsque vous annoncez avec pompe que vous allez prendre des mesures. On va écrire quoi après avoir écouté les comédiens, vous écoutez les musiciens ? C'est écouter toutes les couches sociales. Nous sommes ici à la gouvernance de la République. Quel est le problème ? Pourquoi on consulte ? On estime que l'accord FCCKH pose problème. Il faut avoir maintenant le courage d'arrêter. Mais après avoir écouté les gens qui n'ont pas d'impact, j'ai retenu seulement trois orientations. Qui n'ont pas d'impact ? Tout à l'heure, vous avez parlé de personnes qui n'ont pas d'impact. Il y a une catégorie de gens qui ont été reçus par le président. On l'appelle les chroniqueurs politiques. Sur cette liste, il n'y a pas Jean-Marie Kassamba. Il n'y a pas Jean-David Kilolo. Il n'y a pas Willy Kalengai. Il n'y a pas Sango. Il n'y a pas tous les grands là que vous connaissez. Vous écoutez qui à ce moment-là ? Tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'Olingankoi. Oui. Enfin, de tout ce que le président a reçu. J'ai retenu trois voix. Olingankoi dit, rentre chez ton frère Joseph Kabila. Il faut rappeler que devant le congrès, le président avait traité, il avait dit, « Mes hommages à mon frère et ami et partenaire privilégié. » C'est comme ça qu'il avait qualifié Joseph Kabila devant le congrès, le président de la République. Olingankoi lui recommande, « Non, rentre auprès de ton frère. » Le chef Kimbanguiste a dit, « Non, il faut prier. » Les musulmans ont dit, « Ne trahis pas ta conscience. » Bemba a dit, « Bon, ok, dialoguons comme nous tous avons l'habitude de dialoguer. » Et les autres disent, « Non, comme le Christophe Réconceau dit, « Non, Anilon est cassé. » Maintenant, il faut avoir le courage. Trois voix qui se présentent devant le chef de l'État. Soit il clôture et dit, « Je vous ai entendu. » Je casse la coalition. Nous allons vers la cohabitation. Ça veut dire, nous revenons à la logique de 1960 à 1965. Oukasavoubou ne s'attendait ni avec Lumumba, ni avec Thiombe, ni avec tout le monde. On chasse les 23 ministres de cash dans le gouvernement. Pas d'ambassadeurs, pas de mandataires cash. Le président va rester perché à la présidence. Il n'y a aucune instruction au ministère des Finances. Aucune instruction à la banque centrale. Il connaîtra trois mois d'impayement. Parce qu'on me dit que les journalistes qui sont là, à la rétonde, de 8h à 22h, ils n'ont même pas de bouteilles d'eau à boire. C'est que le gouvernement ne finance pas. Donc, il n'y a pas d'argent. Tous ceux qui vont là-bas n'ont pas l'argent de carburant. Peut-être que tout le monde croit que comme Moïse est affable, il va les aider un peu, mais il n'y a rien. Et maintenant, qu'est-ce que vous vous conseillez au président de la République par rapport à ces trois voies ? Trois voies ? Oui. Après les consultations, je demanderai au président de démissionner. De démissionner ? Oui, parce qu'il est tenté de démontrer. Démissionner ? Oui, oui. Pourquoi ? En Belgique, il a dit qu'émenement, c'est épuisant. Épuisant à faire demande ? À Goma, il a dit qu'il n'était pas informé de tout ce qui s'est passé à Minem. Et dans son discours de six minutes, il a dit que le défi est très élevé. Alors, il est un homme, il peut tirer la conclusion. Non, je préfère arrêter ici. Je préfère faire tuer les gens. Je démissionne. Deuxième probabilité, qu'il casse la coalition, qu'il reste le président de la République, qu'il va représenter la RRC dans le sommet, et il serait un président de la République, qu'il va rester le premier ministre géré, et ils vont tirer les conséquences en 2023. Troisième, il rentre chez Kabila. Parce que nous avons l'habitude de voir Kabila aller chez lui. C'est Kabila qui va souvent chez lui. Maintenant, ici, il dit, bon, s'il dit, je retourne à la coalition, c'est à lui maintenant de démarrer et d'aller à Kinga Kati, aller négocier. Et je pense que ce sera difficile pour lui de faire ça. Donc, il ne reste que deux hypothèses. Soit lui-même remet la démission. On organise les élections dans trois mois. Élections présidentielles, bien sûr. Mais avec quel CENI ? Avec quel CENI, c'est le problème ? Il y a un problème d'abord des CENI. Il n'y a pas le problème des CENI. Avec quel moyen ? Non, il n'y a pas le problème des CENI. Vous savez, quand... La CENI, mais jusque-là, ses animateurs sont au mandat. Tout ce qui était à la présidence, c'est-à-dire que le président a réussi, là. Il décriait cette CENI, là, non ? Mais ça fait une année, neuf mois, plus personne ne parle de ça. Nanga est légitime à organiser les élections. En cas d'empêchement au définitif du président, dans trois mois, nanga, légitimement et juridiquement, il organise les élections. Nous avons les mêmes machines, il suffit seulement de les brancher. Voilà le problème. On demande trop... Oui, mais avec quel moyen ? Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas le moyen pour les consultations. Il n'y a pas non plus le moyen pour organiser les élections. Non, au camp où il y a des crises, si le président remettait, il y aura moyen. Nous allons faire même recours à nos amis étrangers. Sassou nous a toujours donné des hélicoptères. Vous pouvez nous aider avec ça. S'il n'y a pas de présence à la République, si le président démissionne, il faut trouver un autre président. Et dans les trois mois, je crois qu'on peut organiser ça. Mais en fait, vous, vous êtes des progressistes de Samibadi Banga. Et c'est comme si vous vous écartez de la ligne maîtresse de votre parti. Parce qu'on a vu Samibadi Banga un peu être partie prenante aux consultations. Vous savez, il faut être affable lorsque vous faites de la politique. Il faut être affable. C'est tout ce que j'ai pu dire à ce niveau. J'ai arrêté mes participations comme porte-parole des progressistes. Pourquoi ? Je me suis trouvé dans une situation d'impossibilité de continuer de défendre quelqu'un qui n'est pas informé des théories qui se passent dans ma province. Je suis de là. Mon père est né à Itomboui. Je ne peux pas continuer à soutenir un régime qui ne fait pas que les gens meurent chez moi. Je me suis retrouvé dans cette capacité-là. Et j'ai mis fait à mes prestations, tout en constatant quand même qu'en politique, il faut être affable. Pour vous, les consultations ne vont aboutir à rien ? C'est un événement. Et ça en va accoucher d'une très petite souris. Il n'y aura rien. Le président a fermé ses ordinateurs pour écouter. Dans deux semaines ou une semaine, il va ouvrir. Et il verra Ilunga devant lui. Roubault, on ne quitte pas le gouvernement. La commune de Minembe reste et on continue. Il n'y a un certain événement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Merci beaucoup, Barnabé Ouimana. Surtout de votre passage. Tout à l'heure, nous recevons encore un autre jeune. C'est Junior Koudoura. Pour parler aussi certainement...